je sais même pas ce que ça donne du moins j'espère que ça sera très clair et qu'il y aura une très très bonne luminosité je commence ma vidéo déjà avec les plaintes donc ce qui se passe c'est que je suis allée m'apprêter tout avec les habits et dès que je suis je vois qu'il se fait déjà sombre du coup je suis obligée de filmer avec la lumière de ma maison qui n'est pas ouf hello les gars j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu passes par ici je t'invite tout simplement à t'abonner et à activer la notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter quelques pièces que j'ai reçus de la marque kamaso collection alors kamaso collection c'est tout simplement une marque de prêt-à-porter africain mais qui n'aime pas que le modèle pas bref tout à l'heure donc j'avais gagné un concours là-bas j'ai passé la commande d'un kimono qui sera justement s'il est dans cette vidéo avec plusieurs et quand j'ai refusé ma commande j'ai reçu dans ma commande un autre ensemble que Maud m'avait envoyé vraiment merci beaucoup Maud pour l'ensemble et je voulais vous montrer les deux ce que j'ai reçu en tout cas j'avais trop à défiler cette vidéo parce que ça fait parce que j'ai refusé ça en octobre en mi octobre et comme vous savez c'est un déménagement je ne pouvais pas filmer et tout ça vraiment je ne pouvais rien faire donc quand j'ai reçu le colis il y avait ça à l'intérieur hello queen olive merci pour ta commande j'espère que tes pièces te plaît montrent ton feedback bisous maman à kamaso bisous chez frigo donc la carte est montée comme ça avec ça écrit bon je suppose que le vert code là c'est pour sa page instagram et il y avait aussi ça kamaso collection bon tu me donnerais une collectionne de 10% si je voulais commenter un autre article et finalement il y avait aussi celui-ci manon belle bijoux blanqués en 18 karat j'ai trop envie de tester cette marque cette marque en fait je l'ai à l'oeil depuis un moment et je pense que je vais la tester bientôt parce que vous savez il y a des trucs dans lesquels il faut investir c'est pas tout qu'il faut acheter le bon il y a des trucs où il ne faut pas m'acheter le bon parce que ça a du temps et justement les bijoux sont des pièces que je dois acheter la bonne qualité quand tu prends des bijoux et apparemment c'est très bien avec des petits prix donc on va tester ça en tout cas je testerai ça plus tard et voilà donc je vous mets en tout cas les pages d'instagram de maute de kamaso collection de manon belle pour les bijoux donc j'ai commandé ça on reparle tout à l'heure et j'ai reçu ça en plus vu que cet ensemble ne fera pas forcément l'objet de cette vidéo je vais quand même l'essayer avec vous pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble donc c'est un ensemble comme ça j'aime trop le pantalon honnêtement c'est juste wow regardez la matière c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure c'est pas que le pain comment on appelle ça la soie non et franchement c'est trop super avec ça voilà comme ça j'aurais dû le mettre avec un truc blanc à l'intérieur sauf que bon vu que les premiers looks que je vais vous présenter sont avec mon truc noir si j'ai pas envie d'enlever de remettre mais vrai c'est comme ça honnêtement j'aime trop que c'est vraiment très cute le pantalon j'aime parce que j'aime les gros pantalons comme ça et vous imaginez ça ça fait vraiment grande dame quoi tu vois les grandes dames là non tu n'as pas besoin de trop faire on ne veut pas trop faire mais on va être bien habillé et du coup avec ça on veut mettre une petite babouche vous mettez même une talon vous mettez même une botte genre les bottillons là c'est trop super donc voilà donc maintenant on va parler du kimono en fait c'est vrai que je vais vous faire des looks avec ce kimono qui est courtes manches mais sachez que actuellement Maud a sorti la collection hiver ok elle a déjà sorti sa collection hiver et les kimono sont avec des longues manches et avec des couleurs plus donc du coup ne vous inquiétez pas si vous allez sur son site actuellement vous allez voir les kimonos qui sont proposés sont avec des longues manches donc maintenant on va parler de la qualité de l'habit franchement je trouve que c'est incroyable déjà on a là le nom de la marque kamaso collection made in cameroon comment il est bien taillé il tombe bien il n'est pas léger tu vois contrairement à regarder des signes comment c'est léger ça c'est la soie mais ça c'est c'est un peu plus lourd en fait les finitions sont bien faites rien à dire sur ce kimono il a une poche ici comme ça je trouve que le kimono il est trop beau et il est vraiment bien fait comme vous le constatez ce kimono il est très très fort c'est vraiment une forte pièce de par sa forme sa couleur qui est en rouge vraiment un peu vif de par les motifs qui y sont donc moi pour le chiller je n'ai pas besoin des pièces fortes je n'ai vraiment pas besoin des pièces avec des motifs pas besoin des pièces compliquées j'ai vraiment besoin des pièces basiques ça c'est selon moi et après vous vous faire ouvrir je vais partir des pièces vraiment assez basique déjà que toutes mes pièces sont basiques vous savez que je ne mets que des basiques d'une manière générale donc on va partir sur des pièces assez basiques non seulement basiques mais aussi uniformes genre de couleurs uniformes pour que ce qu'on remarque en premier soit le kimono ou est-ce que je vais déjà on laisse le kimono faire son show voilà c'est plus bien comme ça donc on va laisser le kimono faire son show je vais partir dans un premier temps sur des jupes on a d'un côté cette jupe jean là on a celle-ci qui est un peu plus mini dans le cas vous optez pour cette mini jupe je vous recommande de mettre des collants avec ce haut noir qui est déjà sur moi je suis les chaussures de ces deux loups on va partir soit sur mes chenki cela mais mon casse en haut à haute ce même si soit sur des bottes comme ça moi personnellement pour la vie de tous les jours je mettrais ça j'espère que vous avez pu voir est-ce que vous préférez que je mette ce kimono avec la botte syrie de j'aime bien ou alors avec ma bocassa les gars avec la jupe si ça donne pas comme je voulais en fait je voulais je voudrais dire qu'elle est grande elle est vraiment très grande j'aime bien parce que c'est à la fente aussi et tout comme ça donc du coup vous avez un truc comme ça je pense bien évidemment que vous avez à l'écran une petite vidéo ici où je vous mets le look en entier et jésus-christ qui m'a envoyé le jour je le salue mon ami obligé de nettoyer ça demain donc je l'ai nettoyé hier dites moi si vous préférez justement cette jupe avec la botte ou alors avec ça honnêtement moi je trouve pas avec ça avec la bocassa parce que je trouve que ça passe plus pour un logo tous les jours je pense que ce kimono va aussi facilement passer avec cette robe noire j'ai dit qu'on va partir que sur des basiques donc cette robe noire comme ça attendons on va faire quelque chose transformation donc les amis là j'ai mis cette robe trouvent aussi que ça passe on a un petit simple look là très simpliste sans rien demander à personne ça fait trop la classe en fait et bien évidemment je vous répète encore ce sont ici actuellement ce sont des kimono longuement les deux avant-derniens look c'est euh j'en ai deux en fait j'ai du blanc et j'ai du noir je ne sais pas mais comme tout ce que j'ai pris jusqu'ici est vraiment de moi j'ai envie de bien tester le blanc donc en gros ce sont des pantalons lâches avec des membranes combinaisons aussi blanc genre vraiment totalement ou quoi parce que comme je vous ai dit je ne veux pas trop de couleurs sur moi parce que ma pièce maîtresse est très forte et c'est pareil pour celui-ci c'est un pantalon noir un peu comme l'autre mais pas trop en fait celui-ci va me centrer un peu au niveau des fesses et tout avant de descendre en large tandis que celui-ci il va descendre en large depuis la taille et pareil avec son petit truc ici là comme ça je vous avoue j'ai envie de mettre du blanc je vais pas mais je vais pas faire les deux on va partir sur celui-ci voilà mon dieu les gars non je veux genre là j'aime trop j'aime trop ce que ça en blanc regardez-moi ça regardez-moi ça et pareil je veux miser ça c'est ma chumquinoa ça c'est ma boutillon mais je vais partir sur ma boutillon en fait je n'essaie qu'avec ces deux chaussures parce que déjà il fait froid ok il fait froid on va pas se mentir donc ce sont des chaussures qui vont tenir tes pieds au chou donc ça par exemple si on était peut-être en été comme ça il faisait encore un peu chaud j'allais mettre ça avec mes petits comment ça s'appelle les chaussures là oh mon dieu j'aime pas quand je parle les noms comme ça j'aime pas le petit talon en bas comme ça il accorde derrière ça va être très très cool bref ça va être super mais là il fait froid donc du coup on va essayer de mettre des chaussures qui vont un peu te tenir au chaud il y a des rappels un peu de blanc sur le kimono et tout ça et du coup c'est ça qui ressent ça rose je mets la chaussure et avec le noir encore ça sera aussi pareil ça sera vraiment super si j'avais mis mon menton noir mon ça là le noir et tout je trouve que ça allait être pareil que ça allait être super voilà donc maintenant je savais que je ne peux pas finir c'est impossible que je finisse ça sans vous montrer le look avec les baskets tous les looks précédents sachez que ça rend très très bien avec des baskets sauf que là c'est vraiment classique que je vais vous montrer look qui va réussir quand tu vois tu serais je peux rajouter une celle-ci si tu veux mais moi je veux vraiment être hyper décontracté donc pas besoin je vais enfiler un côté comme ça que ça passe cet effet là que j'aime bien d'ailleurs je pense que je vais m'habiller comme ça un jour de la semaine prochaine oh mon dieu je trouve que pour moi c'est le meilleur look pour moi c'est le meilleur c'est parce que c'est ma dame quoi je pense que c'est ça j'ai hésité un peu à mettre ce t-shirt là parce que je voulais mettre un t-shirt unique parce que comme je vous ai dit la pincel est déjà très forte donc il faut vraiment éviter de l'assembler avec des looks des amis qui ont déjà des motifs et comme ça il est rayé de noir blanc j'ai hésité et tout ben je pense que ça le fait je crois que peut-être j'aurais dû laisser mon timon au noir que j'avais au départ là pour le faire avec mais bon ça va c'est pas grave si tu veux un truc un peu plus respo et tout tu peux mettre avec cette moukassa je trouve que ça sera super même avec la peau que j'ai essayé tout à l'heure je trouve que ça sera vraiment super si tu mets avec ça et moi là pour le coup je vais vous mettre avec ça parce que je veux mon look très très garçon là bon je vous mets la vidéo longue ici parce que ça donne forte et j'aime trop en fait vous allez vous je trouve peut-être que c'est le look le plus et il faut être l'exposible le plus s'arrête d'effort mais moi c'est ça et moi c'est ça mon préféré parce que c'est tout moi je sais pas comment expliquer mais ça c'est moi en fait c'est moi des tous les jours aussi où me croisez à 100% que vous me voyez comme ça pantalon de jeans, tennis, t-shirt, bulles en fait c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi ça pour moi c'est trop moi j'ai trop aimé filmer cette vidéo je suis vraiment désolée parce que je ne sais pas si la qualité était bonne ou pas bon déjà c'est pas sponsorisé je tiens à préciser j'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a donné des idées de styler votre kimono ça vous a donné des petites idées sur comment styler votre kimono comment être frais très bien sapé avec un kimono et tout en tout cas moi c'était un plaisir de filmer cette vidéo et n'oubliez pas d'aller vous abonner à la page kamasto collection et aller checker un peu ce qu'elle fait ses articles et tout moi je trouve que c'est super et aussi aller vous abonner à la page manomi belle qui fait des bijoux et tout ça donc même si vous n'achetez pas hein abonnez-vous quand même pour encourager voilà n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager dites-moi en commentaire c'est quoi votre look préféré comme je vous ai dit moi c'est le dernier qui est mon look préféré prenez soin de vous et on se dit à plus tard dans quelques jours pour une nouvelle vidéo je vous ai dit bye bye